TP numéro 11, nous allons donc passer à la mise en plan de l'assemblage. Nous venons de réaliser l'assemblage de ce raccord d'aspiration. Nous allons donc réaliser cette mise en plan, format A3, de cet assemblage. Comment procéder ? L'assemblage étant réalisé et sauvegardé, on va donc créer une nouvelle mise en plan. On va prendre une mise en plan A3 et on va valider. Si l'on observe bien la mise en plan, on a donc une vue de face, une vue de gauche, des coupes locales, des vues de détail A, des vues de détail C et des vues de détail B. Et on a une vue en perspective et une nomenclature à gérer. Voilà, avec une tolérance ISO 2568 CL. Ok, donc c'est parti. On va donc insérer une nouvelle vue, ça se passe ici, de l'assemblage. Alors, on peut aussi le faire de cette manière-ci, en ouvrant la mise en plan qui est là, en allant chercher le modèle, assemblage 2, on va avoir une préparation des vues qui va se faire ici. Et, on n'a pas de chance, ça ne correspond pas trop à ce qu'on veut, à part peut-être celle-ci, ça c'est la vue, alors qui est considérée comme étant la vue de dessous. On va voir si ça fonctionne, ça marche, et là je vais faire la vue de face. Ok, ça c'est correct. Là je suis à l'échelle 1 dixième, je vais changer l'échelle, donc dans feuille, clic droit, propriété, et là je vais essayer de passer en échelle 1 cinquième. Voilà. Donc ça correspond à l'échelle du dessin. On est bien à l'échelle 1 cinquième. 1 cinquième. Maintenant on va ajouter une perspective. Alors est-ce qu'elle va nous convenir la perspective ? On peut en faire une, je vais vous faire voir comment créer une perspective. donc dans fenêtre, on a l'assemblage qui est là. On va pivoter notre élément dans la position qui nous intéresse, peut-être la plus parlante, celle-ci. Voilà. On va appuyer sur la barre d'espace, et on va faire une nouvelle vue ici, et on va l'appeler perspective. Ok. Parfait. On n'oublie pas de sauvegarder. On retourne sur fenêtre, et on repasse sur la mise en plan. Ici on va juste aller chercher une nouvelle vue, de l'assemblage. Petite flèche, et je vais chercher ma perspective qui est déjà cochée. Et on va pouvoir la positionner. Là pour le reste, ça c'est tout bon. On va maintenant créer les vues de détail. Alors les vues de détail, c'est pas très compliqué. Ici vue de détail, on va faire un cercle par exemple, pour créer la vue de détail de la zone qui est ici. Donc on va faire un cercle, comme ceci, et on va obtenir notre vue de détail, en la plaçant ici. Alors ça c'était la vue de détail, je ne les ai pas faites dans l'ordre, ça c'est la vue de détail C, bon c'est pas très grave. Ici, on va en faire une autre. Ok, donc la vue de détail, on va en faire une autre ici. Alors avant, il aurait fallu que je fasse mes coupes. Parce que là du coup, ça ne sert pas à grand chose. Je déplace mon point, je déplace mon point, si je veux bien. Voilà. Alors ça c'est bien mes vues de détail, mais ça ne va pas nous aider pour voir les épaisseurs de tôle, et à quel endroit on met les côtes. il faudrait pour ça, au préalable, faire une coupe locale. Parce que je vais faire ça après, ce n'est pas très grave. Et enfin, dernière vue de détail, on va la faire ici, dans la partie basse, à ce niveau-là. Voilà. Et on va la placer ici. Alors les vues de détail, normalement elles sont à l'échelle 1. On va les faire à l'échelle 1. Je sélectionne les vues, la vue de détail, et je vais jouer sur l'échelle ici, 1-1. Alors du coup, c'est très grand ça. Et celle-ci, elle est à l'échelle 1.5. Alors, je prends le cercle, je change l'échelle, et je mets 1.5. Voilà. On ajustera tout ça après. On va faire, alors je peux réduire quand même le cercle qui est là, voilà, pour que ce soit un peu plus lisible, et celui-ci aussi. Voilà. On va faire les coupes locales, maintenant. Alors une coupe locale, ça se fait grâce à cet outil-là. Alors, on va sélectionner, on va prendre, pour la coupe locale, on peut faire ça à l'aide d'un cercle ou d'une spline. Donc je vais faire une spline ici par exemple, pour découper. voilà. Alors, donc, on va maintenant indiquer l'arrête correspondante. Alors, on va faire le plan qui est là. Voilà. et là, il nous fait quoi ? Donc, on observe que la coupe locale, pour l'instant, elle est située ici. Moi, je veux qu'elle soit, qu'elle passe par l'arc ici, donc je vais sélectionner l'arc, en double-cliquant dessus. Et là, elle est positionnée au bon endroit. On va regarder ce que ça donne. On voit bien que la zone est coupée, et assurée. ça c'est bon. Je valide. Et du coup, il faut sélectionner le petit feu rouge-vert pour réactiver tout ça. Donc là, on voit qu'il y a déjà une petite interférence. Ici, coupe locale, pareil, on va réaliser la coupe locale, pour bien voir à l'intérieur, est-ce qu'on... comment l'ensemble est pré-assemblé. On valide. Même chose, on va retrouver la coupe locale. Alors, on veut qu'elle passe par l'arête. On va faire un aperçu. Voilà. Pour l'instant, le plan de coupe est ici. On veut que ça passe par le centre du trou. Je l'ai sélectionné. Et on valide. Donc là, c'est la même chose. On voit que c'est découpé. Et on va reconstruire. Voilà. Là, on retrouve bien le décalage. Et on va pouvoir facilement mettre nos cotes. Dernière chose, en bébé, on refait la même chose. Coupe locale. Alors, toujours une spline. On peut faire un cercle, ça marche aussi. On valide. Aperçu. On sélectionne l'arête du cercle. Voilà. Et c'est terminé pour les coupes locales. Je reconstruis à nouveau. Et donc, je vais changer l'échelle. Je vais mettre en échelle 1-1 pour cette coupe locale. Je sélectionne la coupe locale. Je me remets en échelle 1-1. Et je valide. Voilà. Donc là, on voit bien le décalage. Alors là, il suffit ensuite de mettre les cotes manquantes. Donc les cotes de position pour l'assemblage. Donc là, je vais me mettre ici et là. Donc là, j'ai 2. Ça correspond bien à ce qu'on souhaite. On a une autre cote de position d'assemblage. Ici. 2. Alors, on pourrait en mettre une là. J'avais dû mettre 2 également. Parce qu'elle manque sur le plan. Donc ça, c'est pas bien. Et puis, la dernière. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai dû mettre une cote de 1 ici. Du coup, elle n'est pas bonne. Je vais en faire... Je vais décaler. Normalement, la cote de 1, je vais la mettre plutôt ici. Là, je n'ai pas 1. Donc, normalement, c'est 1. Il faudrait refaire le... Remodifier la partie assemblage. Mais ça, c'est pas très grave. Ok. Donc là, j'ai mis les cotes de position. On va maintenant mettre les repères. Donc, je sélectionne mon élément. Je peux mettre les repères. Alors, on peut faire des repères automatiques. Repères automatiques. Voilà. Donc là, elle m'a mis les repères automatiques. Alors, le seul problème qu'on va avoir... Donc là, je le positionne à peu près. Je valide. Et on risque d'avoir des problèmes sur les repérages. Donc, on verra tout à l'heure. Hop là. Je change la position de mon point. Ici. Voilà. Donc, on va voir pour les repères tout à l'heure. Il va nous manquer maintenant la nomenclature. Je me positionne. Voilà. On va faire... On va laisser une petite place pour la nomenclature ici. Donc, pour la nomenclature, alors, on sélectionne une des vues. On va faire, on va faire attention. On va faire insertion. Table. Nomenclature. Et on sélectionne, donc, la vue qui était là. Donc, attacher au point d'ancrage. Et on définira l'ancrage ici, en bas à droite. Et on valide. Alors, pour l'instant l'ancrage n'est pas bon donc ce qu'on va faire pour définir l'ancrage on va faire un clic droit on va éditer le fond de plan et là on va cliquer sur le point ici clic droit et on va faire définir comme ancrage alors définir comme ancrage de nomenclature on valide pendant qu'on nier on peut changer le nom de l'ensemble donc là on va mettre raccord aspiration voilà et c'est tout ce dont on a besoin on va faire donc un clic droit éditer la feuille alors on voit que l'ancrage je n'ai pas bien mis alors pour la nomenclature je la sélectionne et on va sélectionner l'ancrage en bas à droite voilà comme ça on sera au bon endroit on va inverser la colonne de manière à avoir les intitulés de colonnes en bas on va changer le nom des colonnes ici on va plutôt mettre rep comme repère et on va mettre désignation alors ctrl a désignation désignation on continue alors on va mettre matière alors on peut laisser non on va mettre observation ici la quantité on va mettre nombre pour être conforme à ce qu'on a sur le plan voilà donc ensuite si on veut décaler une colonne je la sélectionne et je maintiens je glisse voilà donc là je l'ai décalé si je veux réduire ma nomenclature et m'ajuster je suis pas mal si je décale ici alors normalement voilà je vais réduire comme ça je vais réduire le nombre aussi alors s'il veut bien en prenant les colonnes voilà la partie permet d'ajuster largeur on va ajouter on va insérer une colonne donc j'ai mis à droite peu importe ici on va ajouter la matière matière et donc c'est du s 235 partout donc s 235 alors c'est du excel mais c'est pas vraiment du excel donc il faudrait recopier le 235 partout je vais pas le faire on va pas perdre notre temps pareil pour les observations il faudrait mettre la tôle voilà matière et pour être conforme à ma nomenclature je vais décaler ma matière ici donc là il faudra indiquer la tôle donc en double cliquant rompre le lien et on va mettre tout l'épaisseur bris de carré 4 voilà alors au niveau de l'ordre des pièces alors comment faire pour les mettre dans le bon ordre alors ça c'est ça dépend de l'ordre dans lequel on les a insérés alors donc pour qu'elles soient dans le bon ordre on va retourner sur l'assemblage et on va les glisser donc la première pièce qui apparaît dans la nomenclature il s'agit de la bride circulaire puis bride carré donc on va mettre d'abord la bride circulaire je la prends je vais la glisser bride circulaire bride carré ensuite on va voir la bride circulaire de sortie bride circulaire de sortie voilà ensuite le déflecteur la virole le demi-corps droit le demi-corps gauche le cylindre de sortie et la plaque signalétique on enregistre tout ça on va reconstruire et normalement est-ce qu'il y a un miracle ? oui youpi il y a un miracle sauf que pas tout à fait demi-corps il me l'a pas mis à jour alors attendez on va faire comme ça mise en forme trier si je fais mise à jour ici normalement il aurait du me le faire aïe bien donc en là j'étais en premier niveau uniquement si je mets pièce uniquement voilà je fais oui et là je vais me retrouver avec l'ordre de la conception voilà j'ai une petite astuce qui est pas mal comme ça je vais retrouver exactement l'ordre de mes éléments je m'aligne bien ici voilà hop donc mes repères doivent être bons le 1 c'est bien la bride d'entrée ok alors on peut aussi choisir des points mais des surfaces aussi donc la 5 c'est la la virole hop alors attention je sélectionne 5 je déplace mon point si j'arrive à le sélectionner ce qui est pas toujours facile je prends le point je sélectionne la face je peux rester aligné sur vous voyez mon élément ça je peux le prendre et l'étendre et je peux le descendre et les monter comme ça le 4 c'est pareil je peux descendre le point le 8 le 3 le 3 comme ceci voilà et ainsi de suite donc le 6 et le 9 qui est la plexe signalétique voilà donc là j'ai tous mes repères j'ai mes détails vu de détails j'ai mes coupes locales ma nomenclature est faite il ne manque plus qu'à compléter les éléments ici qu'est-ce qui va me manquer les tolérances géométriques alors qu'est-ce qu'on a comme tolérances géométriques la repère 2 elle me gêne un petit peu là je vais la mettre là repère 2 je la glisse ici et je vais la mettre comme ceci voilà donc les tolérances géométriques alors on a une tolérance géométrique de planéité au niveau de la bride carré ici de 1 mm donc on va la mettre tout de suite je valide planéité alors les tolérances géométriques elles sont là donc on va choisir le symbole de planéité la tolérance c'est 1 mm et donc il n'y a pas de référence puisque alors j'aurais dû la sélectionner d'abord j'aurais dû sélectionner mon élément et je valide alors je vais supprimer je sélectionne mon arête qui désigne ma face je fais ma tolérance de planéité voilà donc ma planéité est faite je vais mettre ma référence A ici donc la surface de référence A alors une surface de référence A se fait grâce à cet outil là alors comme tout à l'heure il faut penser à sélectionner la face le mieux c'est de le faire avant voilà ma référence A je peux me décaler la référence B c'est la bride référence B elle est là hop ici on va avoir une planéité alors sur le côté ici on a une planéité plus un parallélisme avec B donc il faut que les deux brides en l'occurrence soient parallèles et que la différence n'excède pas 2 mm si on pose une sur un marbre et que l'on mesure les distances il doit pas y avoir 2 mm il doit y avoir maximum 2 mm de décalage alors planéité donc on sélectionne la face alors pas la bonne on sélectionne celle-ci donc on va mettre une planéité de 1 mm et on va mettre en deuxième cotation un parallélisme de 2 par rapport à une référence primaire qui va être B voilà je sélectionne et ça c'est bon ensuite il suffit de la décaler ou de décaler notre repère si on le souhaite voilà et là on va la mettre droite voilà on va avoir une cote ah bah oui je l'avais pas vue en fin de compte ici la cote on a pas besoin de la mettre parce qu'en réalité on a une cote de position de 248,5 ici alors on va la coter cote alors si je mets cotation ça et ça on va voir comment je suis ah bah si c'est bon je suis à 248,5 j'étais bon alors la cote de position de la plaque signalétique cote de Astat de Corique cote d'HHHH